Ceci est une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle. Changez d'attitude et croyez à la Bonne Nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'Heure de la Bonne Nouvelle. Bonjour François, bonjour Jeff. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui devrait normalement intéresser tout le monde. On parle de la liberté. Jésus un jour a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bonne question. Faire ce que je veux, sans conséquence. Ça c'est le genre de liberté qu'on comprend aujourd'hui. Oui, et qui finalement est la pire forme d'esclavage. Tu perds vraiment le plus de liberté que toi tu as peur dans cette direction-là. Et on va voir un personnage justement qui avait perdu sa liberté. Un personnage unique dans les annales des Écritures parce que c'est vraiment un cas pathétique. Un homme qui était possédé d'une légion de démons et qui est arrivé face à face avec Jésus. C'est la rencontre la plus merveilleuse qu'il a pu faire dans sa vie. On va parler de ça aujourd'hui. Mais juste avant d'aller dans notre texte biblique, François, si on parlait un petit peu de ta rencontre avec les gens au Vox Pop. J'ai eu beaucoup de plaisir. On a posé la question, Jean, qu'est-ce que pour vous la vraie liberté? Et on a exactement la réponse que tu viens de mentionner, entre autres, si ma mémoire est bonne. Mais c'est quand même intéressant de voir c'est quoi les gens, pour eux, la liberté. Et la liberté, comme Jésus l'a mentionné, comme tu viens de le dire, la vraie liberté, quand Jésus libère quelqu'un, il le libère. Alors, souvent, on est libéré. Des gens se libèrent, par exemple, de l'alcool ou des pilules ou je ne sais pas quoi. Mais souvent, c'est pour changer d'esclave. C'est pour changer de maître. On quitte quelque chose puis on s'en va ailleurs. Tandis que quand Jésus libère, il libère. Il libère vraiment. Ça fait qu'on écoute ça ensemble? Oui, on va écouter le Vox Pop. C'est quoi pour toi la liberté? Comment tu la définirais? La liberté, c'est peut-être la liberté de faire ce que tu veux. De vivre dans le présent. Ce que je vis présentement, je suis libre de faire ce que je veux. La vraie liberté, c'est Jésus. C'est tout ce qu'on peut faire personnellement quand on ne dérange pas les autres, quand on reste dans notre champ d'action. La liberté individuelle, c'est d'avoir une capacité soi-même à vivre sa vie selon comment on l'entend. Maintenant, il faut qu'elle s'inscrise dans une liberté collective où c'est que chacun doit pouvoir exprimer ça. De pouvoir, exemple, marcher dans la rue, pas de violence. De pouvoir vivre selon ses valeurs. De ne pas être jugé. Que tout le monde soit égal. Que tout le monde ait à peu près les mêmes droits. De pouvoir exercer son propre jugement, d'être autonome, puis de pouvoir agir en société comme on le souhaite, sans avoir trop de restrictions par rapport à ça. On a une vision un peu idéaliste de ce que peut être la liberté, si on écoute bien le Vox Pop. Pas mal, hein? Il y a quand même deux personnes qui disent quelque chose que je trouve vraiment intéressant. C'est qu'ils disent la liberté en autant que ça ne dérange pas les autres. Alors, en vérité, une liberté absolue, ça n'existe pas parce que tu as toujours d'autres personnes. Et le problème avec la liberté qu'on définit de cette façon-là, c'est qu'on a le droit... C'est comme nous qui décidons qu'est-ce qu'on a le droit. Moi, je décide qu'est-ce qui ne te dérange pas. Tu sais, je veux bien... J'accepte que je ne te dérange pas. Mais peux-tu décider ce qui ne te dérange pas? Parce qu'il y a plein de gens qui dérangent plein de gens. Mais toutes les définitions qu'on a eues au Vox Pop, c'est des définitions un petit peu subjectives dans le sens... C'est toujours un petit peu moi. Mais la liberté, c'est aussi quelque chose d'objectif. Il y a comme quelque chose en nous qui nous empêche d'être libres. Tu sais, ce n'est pas juste les limites de mon voisin ou ce n'est pas juste faire ce que je veux. Parce qu'il y a un tas de gens qui... Faire ce qu'on veut, ce n'est pas évident non plus. Il y en a un, par contre, qui a lancé juste le mot Jésus. Et puis, c'est sûr que les gens s'attendent à ce qu'on en parle, c'est l'émission. Mais la liberté, ce n'est pas simplement d'être dégagé de toute contrainte. C'est d'être dégagé pour quelque chose d'autre. Parce que, comme tu disais, il y a des gens qui vont quitter une forme d'esclavage, mais pour aller se réfugier dans une autre forme d'esclavage. Il y avait un auteur qui disait, par exemple, si un jeune est dépensier, quand il est... Puis un jeune, il veut changer parce qu'il veut devenir respectable, parce qu'il veut aller en politique. Alors, il a changé, finalement, d'un idole pour aller à un idole plus fort qui va lui donner la capacité d'abandonner, finalement, sa vie désorganisée, parce que là, il a un objectif à atteindre. Tandis que la liberté que la parole de Dieu propose, que Christ propose, c'est qu'on est libéré de quelque chose de beaucoup plus puissant. On ne veut pas, finalement... C'est le vouloir qui est prisonnier. On ne veut pas aller vers Dieu. Et c'est de ça que Jésus peut nous libérer. Dans un petit instant, on va, justement, retourner dans l'Évangile selon Marc, redécouvrir ce passage où nous allons voir ici un homme qui vraiment a connu et expérimenté cette véritable liberté que Jésus propose à toute personne qui est esclave. Jésus propose à tout le monde.